La campagne d'Emmanuel Macron est-elle à un tournant ? En tout cas, on semble entrer dans le dur ce soir avec un accueil plutôt folklorique des Harkis contre son meeting à Toulon aux Édites. Florian Silniky, vous êtes expert en stratégie de communication. Pourquoi est-il allé remettre sur le tapis cette histoire de colonisation ou encore de mariage pour tous ? Est-ce que c'était intelligent dans une campagne présidentielle ? Parce qu'évidemment, il y a eu de multiples réactions. En tout cas, c'est dangereux. Lui qui jusqu'à présent disait « je vous aime, vous êtes merveilleux, je vous admire ». Exactement. Et cet enthousiasme, cette positivité dans la campagne, elle lui a bénéficié et elle a construit son image de nouvelles têtes très optimistes qui séduisaient une partie des Français. C'est dangereux de mettre un certain nombre de thèmes qui peuvent hystériser une partie de la société française comme il le fait ici. Et c'est d'autant plus dangereux, puisqu'on n'est pas élu président de la République sur un programme. Depuis le début de la Ve République, on voit bien que les présidents de la République successifs n'ont pas été élus sur un programme, ou en tout cas n'ont pas été élus que sur un programme ou sur des propositions. Emmanuel Macron, il peut miser dans notre société d'image, sur son image, sur la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qu'il incarne et sur les méthodes qu'il insère dans cet échiquier politique français. C'était une erreur ? Je pense qu'on peut parler d'erreur, vraiment, et que ça laissera des traces. Parce que quand Emmanuel Macron vient sur ce terrain de la colonisation, on sait que c'est un débat passionné, passionnel en France, ça tient aussi du personnage d'Emmanuel Macron qui pour l'instant n'avait plus cette figure, on va dire, de l'intellectuel, de l'intellectuel de gauche, plus que du candidat à la présidentielle. Or là, on est dans une campagne présidentielle. Donc c'est ce que certains commencent à lui dire, il faut qu'il soit candidat et non pas intellectuel à pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de grands sujets. Sur la question de la manif pour tous, c'était un débat qui était fini, dont on n'en sait plus parler. On rappelle qu'il a dit que la manif pour tous a été humiliée pendant le débat sur le mariage homosexuel. Alors que personne ne demandait rien à la personne, là, il reçoit, donc c'est pour ça. La stratégie est un peu bizarre dans cette semaine, surtout que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous fait sur scène ? On est dans un exercice à la fois de contrition et de contorsion, puisque c'est à la fois, je réitère mes propos, je m'excuse, avant de demander de... Écoutez-le un peu au troisième degré, Emmanuel Macron, justement, c'est assez amusant à entendre. Vous allez me dire, il est très enthousiaste, il est... Mais alors, il parle de réconcilié, mais il n'a pas arrêté cette semaine de nous diviser, d'allumer le feu, des mèches partout, des... Donc, il est quand même spécial. Donc, ça, je comprends, vous pouvez vous poser la question. Alors, je veux dire, je vais continuer. Voilà, Florian, c'est l'auto-dérision, c'est... C'est efficace, d'abord. Ensuite, moi, je crois qu'il ne s'agit pas d'une stratégie... Non, mais vous voyez Fillon faire ça ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, ça lui serait particulièrement utile. Ce qu'on voit aujourd'hui ici, c'est quand même une certaine similitude avec la campagne des présidentielles de Ségolène Royal. Il y a une succession d'intuitions et de prises de risques de la part du candidat dans cette campagne qui peuvent parfois amener à des explications de ce même candidat sur les déclarations qu'il a senti pouvoir faire à un moment donné face à son public. C'est à Chaurier ? Attendez, depuis... Enfin, c'est ce qui est dit par Emmanuel Macron dans le meeting, mais c'est ce qui a été dit, en fait, déjà depuis très très longtemps. On est allé dans le bassin minier, on a posé les problèmes qu'on a rencontrés. On est allé en Algérie, on a posé les problèmes qu'on a rencontrés. On est allé, ensuite, on a été interrogé sur la France du ressenti, et donc la France qui se replie sur elle-même, la France qui, finalement, a des passions tristes. C'est les propos qu'il y a dans l'interview du Nouvel Observateur où il y a la question de la manif pour tous. Et dans ces questions-là, on a choisi de nommer les problèmes. Donc on a choisi, finalement, de dire ce qui n'a pas fonctionné, et ce qui fait qu'en France, on a eu des manifestations très importantes qui ont duré très longtemps sur la question du mariage pour tous. Et, encore une fois, Macron, il a dit, et toujours, que c'était un fervent défenseur de la loi pour le mariage pour tous, qu'il n'avait pas l'intention d'y revenir, et qu'il irait même plus loin parce qu'il voulait accorder la PMA pour les couples homosexuels qui étaient les couples féminins. Donc, encore une fois, on est très sûr de ce que sont nos valeurs, mais on veut écouter tous les gens. On pose les désaccords, on dit aux gens avec lesquels on n'est pas d'accord pourquoi on n'est pas d'accord avec eux. Et pourquoi, finalement, dans la société française, on peut avoir des discussions qui sont dépassionnées sur des sujets, apparemment pas toujours. Mais en tout cas, pourquoi nous, on a une vision qui est celle que l'on porte depuis le départ, colonisation, mariage pour tous, et chose plus importante encore, c'est-à-dire que toutes ces questions-là, elles éclipsent une chose, et elles vous font parler de notre absence de programme, alors que dans le meeting de Toulon, non seulement il y a eu la réitération de tout ce qu'on a proposé jusqu'à présent, mais il y a eu les mesures sur la sécurité, avec la police de sécurité quotidienne, qui est finalement une police de terrain qui permet de désamorcer tous les sujets de violence, de confiance, avec la tolérance zéro par ailleurs. – Est-ce qu'on ne peut pas retourner ce qui s'est passé, Julien Arnaud, et ce n'est pas très intelligent, quand il dit colonisation, crime contre l'humanité, il s'adresse aussi aux banlieues, qui sont très très réceptives à ça. Quand il dit manif pour tous, on les a humiliés, il s'adresse à l'électorat catholique, c'est-à-dire qu'il reprend contact avec tout un électorat qui peut-être lui échappait. – Alors ça, et ce n'est pas propre simplement à lui, un candidat avec des visées électoralistes, en ciblant particulièrement un électorat quand il prend la parole. On l'a vu très clairement, mais ça regroupe plus globalement, on va dire, ce qu'on reproche ou ce qui séduit chez Emmanuel Macron, c'est ni de droite, ni de gauche. Un coup à gauche, un coup à droite, voilà. Et on le retrouve aussi… – Et droite et gauche, mais c'est rassembler les Français. – Il a parlé justement de ça, du fait qu'il n'était ni de droite ni de gauche aujourd'hui, on l'écoute tout de suite. – Alors il arrive, le son. – C'est pourtant exactement ce qu'il a dit. – Je le dis pour nos amis de la presse, parce qu'ils vont tout à l'heure dire, ils vont demander si c'est de gauche ou de droite le meeting d'aujourd'hui. Vous savez, je connais l'affaire maintenant. C'est de gauche et de droite peut-être, mais je vous recommande d'aller demander à un magistrat si le matin, il se pose la question de savoir s'il va décider de gauche ou de droite. Je vous demande d'aller demander à un policier, en se levant le matin, s'il va aller contrôler de gauche ou de droite. Et je vous demande à une femme ou un homme qui descend de son immeuble, qui a peur dans la rue, et qui a des principes, qui est attachés à des valeurs, qui sont aussi les miennes, qui veut le respect de l'État de droit, qui n'est pas dans le racisme ou la démagogie, je vous demande s'il doit choisir la bonne sécurité de gauche ou de droite. Voilà, donc il reste sur cette ligne. C'est un peu facile entre nous. C'est un peu facile, et si on prend dans les exemples sur les mesures sécuritaires qui ont été développées par le candidat, il y a un coup, on donne un peu de gage à la gauche dans le domaine sécuritaire, en parlant notamment de l'école, etc., de l'éducation, de police de proximité, exactement. Et puis, sur un coup à droite, avec tolérance zéro. Là, on retrouve une vieille ancienne de Nicolas Sarkozy. sur le plus social, sur l'aspect de la PMA, par exemple. Là, on va dire qu'on est plutôt un coup à gauche. Et puis, interdiction, pas de GPA. Là, on donne aussi des gages à la droite. Donc, c'est à chaque fois, cette petite bascule, cette petite balance qui est là. Mais si on regarde historiquement, et c'est assez intéressant, sur ceux qui prenaient ni gauche ni droite, alors sans remonter jusqu'au général de Gaulle qui était au-dessus des partis, etc., mais si on prend Jean Le Canuet, par exemple, lui qui était l'homme neuf pour une France en marche, donc là, on est vraiment chez Emmanuel Macron. L'élection de 65. L'élection de 65, c'est 15%. Et il arrive, certes, à mettre en balottage le général de Gaulle. Mais on remonte jusqu'à François Bayrou aujourd'hui. Et Bayrou qui prônait ce ni droite ni gauche, ça n'a pas marché. Florian Siniqui, qu'est-ce qu'il fait ? Il jette les filets le plus loin possible pour récolter le maximum d'électorats ? Non, il applique des stratégies marketing très fines de segmentation de son électorat potentiel. Ça a un risque, c'est que le docteur Emmanuel soit en contradiction avec le mystère Macron. Pourquoi ? Parce qu'il risque de mécontenter tout le monde ? Il risque de perdre de l'électorat. Les Français ne sont pas idiots. Les Français ont besoin qu'on leur parle. D'un côté, on nous dit, finalement, vous faites ça pour grappiller sur l'électorat. Et de l'autre côté, vous nous dites, finalement, vous allez vexer vos électorats. En fait, finalement, on est hors de ce calcul-là. C'était déjà ce qui avait motivé les jeunes avec Macron à l'époque. Tout ce qui est fait là, il n'y a aucun calcul. C'était la méthode d'Emmanuel Macron. Dans la loi Macron, quelle est la méthode ? On propose une loi et tous les parlementaires qui veulent l'amender, qui auront un projet, donc pour plus de mobilité, c'était les autocars. Pour plus de visibilité, c'était la question de plafonnement et de l'indemnité pour la rupture des contrats. Pour, finalement, plus de facilité, c'était la question également des transferts de banque pour zéro euro. Et voilà, on prend les idées qui sont les bienvenues, qu'elles viennent de la droite, qu'elles viennent de la gauche, et par ailleurs, on en fait un ensemble cohérent dans une vision de transformation qui est à la hauteur des enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, le numérique, la mondialisation, l'Europe, l'environnement. Et finalement, c'est ce qui fait notre nouveauté et ce qui peut un peu remuer, ce qui choque, parce que ça force beaucoup de gens à se remettre en cause. Donc, évidemment, on assume d'être le candidat qui remet en cause... Vous êtes les modernes, tous les autres sont des ringards. On n'est pas... Enfin, si vous le dites, je vous laisse... Non, non, je vous pose la question. Nous, on est des progressistes et il y a beaucoup d'autres qui sont des conservateurs. Est-ce que le fait de cette ligne, justement, ni de droite ni de gauche, elle ne complique pas un peu la tâche ? Ça explique peut-être... On n'a jamais fait ça, faire ça. Non, mais ça explique peut-être pourquoi il n'y a toujours pas de programme. Parce que c'est dur de faire consensus. Encore une fois, sur le programme, sur le projet, sur le plan de transformation, bref, sur cet ensemble de mesures qu'on va faire cohérentes, on a proposé des mesures sur le travail. Je les ai décrites déjà. On a proposé des mesures sur l'éducation, avec l'autonomie dans les établissements scolaires, avec le renforcement de la médecine scolaire, avec la division des classes par deux dans les quartiers difficiles, ce qui en général embauche 12 000 professeurs. On a fait des propositions sur la santé avec un service sanitaire qui permet justement de faire de la prévention pour que finalement, on ait des gens qui soient mieux soignés et dans la mesure où on prévient les pathologies, avec le médicament à l'unité. On a proposé des mesures culturelles, avec le pass culture pour les jeunes, 500 euros à 18 ans, financé d'ailleurs par les grosses multinationales américaines. Donc des projets, on en a. On en a même beaucoup. La globalité du programme, elle sera annoncée début mars. Et d'ailleurs, on va faire mieux que ça, c'est-à-dire mieux que tous les autres, parce qu'on va définir le cadre dans lequel on évolue. C'est-à-dire comment on finance tout ce qu'on propose. Et vous allez pouvoir tout faire tout seul avec une majorité que vous allez trouver ? C'est une excellente question et c'est pour ça qu'on a fait un appel à projets. Parce que pour sortir des cadres de la politique actuelle, on aura besoin d'un personnel... Qui est ringard, on l'a compris. Ringard, ça c'est encore... C'est pas une expression qui est la mienne. Mais pour sortir des cadres de la politique actuelle, on aura besoin de faire du renouveau. Et ce renouveau, on va le faire selon 5 critères. Donc la Commission nationale d'investiture choisir les candidats, renouvellement à 50% de tous les députés, probité des candidats, ça c'est peut-être un renouveau qui est salutaire aussi, parité réelle, donc des circumstances qui sont gagnables par des femmes, pluralité politique, on est sur le et droite et gauche, et enfin, cohérence et clarté du projet. Donc il faudra accepter l'intégralité de ce qu'on aura proposé le 2 mars pour ensuite aller... Et alors, Emmanuel Macron, il dit justement, c'est une erreur de penser que le programme est le cœur d'une campagne éctorale, ce qui rejoint ce que vous disiez. La politique, c'est un style, c'est une magie. Vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes expert en communication ? Ça compte évidemment. Et on voit d'ailleurs à quel point on commente régulièrement le style ou la prise de parole des candidats. Et d'ailleurs, ce qui fait régulièrement le buzz depuis le début de cette campagne, c'est aussi une succession de formules chocs de candidats qui donnent à commenter. Mais quand il dit, on va le réécouter, je vous aime, je vous admire, bon, ça ne mange pas de pain, mais ça sert à quoi ? Ça sert à sentimentaliser le discours et à le rendre plus impactant auprès d'un public français qui est assez éloigné du discours politique le plus traditionnel et la langue de bois qu'on connaît de nos hommes et nos femmes politiques. On va l'écouter tout de suite et puis on en reparle juste après. Je vous ai compris et je vous aime parce que la République, elle doit aimer chacun. C'est nouveau ça, Julien, cette façon de s'exprimer ? Alors, c'est nouveau sur l'expression utilisée parce que tout le monde aura reconnu le je vous ai compris du général de Gaulle qui était prononcé à Alger en 1958. Donc là, tout le monde dit Emmanuel Macron a osé le faire. Oui, il l'a fait. Donc ça, effectivement, c'était le côté audacieux, on peut même dire, du candidat tout à l'heure. Mais sur la forme, comme disait Florian, c'est vrai qu'on le voit moins chez les autres candidats, ce côté mystique, il l'assume, ce côté télévangéliste même quand cet après-midi... C'est ce que dit Michel Onfray dans le Nouvel Obs. Télévangéliste qui regarde son prompteur. Quand il prononce dans nos rassemblements, on ne siffle pas, c'est comme si vous donnez un ordre à la salle qui est là, c'est moi qui dis et vous faites ou ce que je vous ai déjà dit ou autrement dit, rappelez-vous lors de notre dernière réunion, je vous ai dit ça, il y avait ce côté très... Mystique. Très mystique, oui. Et on ne le voit pas pour le coup, faisant beaucoup de meetings de François Fillon, je vous assure, ce n'est pas du tout le cas dans ces meetings-là. Mais c'est compliqué pour vous, analyste politique, de tout d'un coup, d'avoir un langage qui est complètement différent. C'est très... Qu'est-ce qu'on dit dans quelqu'un qui dit vous aime ? Bon. Très différent. Mais le je vous aime avait été un peu prononcé. La variante, c'était le aidez-moi qui a lancé avec le cœur Nicolas Sarkozy notamment pendant ses campagnes. Là, on a le je vous aime, la vraie déclaration d'amour qui est faite par Emmanuel Macron. Ah oui, Sacha ? C'est aussi la volonté de remettre les citoyens au cœur du projet politique. Donc, on l'avait défini au départ. Il y a eu la collecte des informations. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ça, c'est ce qu'on avait fait au départ. Ensuite, on a fait les meetings de restitution dans lesquels on expliquait ce que nous avaient dit les Français et avec des premières mesures parce que même en termes de renouvellement de la vie politique, il y avait le non-cumul des mandats, pas plus de mandats. Il y avait le casier judiciaire qui interdisait lorsqu'il était rempli. Mais là, vous allez nous donner le programme justement. Mais le je vous aime. Il y en a un, vous voyez ? Le je vous aime en politique. Justement, justement, il y a une association... C'est un peu le degré zéro du fond, quand même. Non, mais c'est ce qui... Alors, on vient de dire qu'il y a un programme qui a assumé des gens et de plus ou moins des militants en marche, des Français en général, à ce qu'on a créé. Donc, ce qu'on a créé en programme, à ce qu'on a créé en dynamique politique, à ce qu'on a créé comme mouvement et à ce qu'on crée comme espérance pour accéder à la présidence de la République et pour accéder à l'Élysée. Donc, je vous aime, ça implique de rassembler les Français, de les réconcilier et ça implique de parler de tous. Ah ben ça, vous n'allez pas les... Oui. Alors, ce qui est marquant aussi dans les meetings d'Emmanuel Macron, c'est cette ferveur. C'est-à-dire qu'à chaque phrase qu'ils prononcent, il y a des applaudissements, etc. Et ce n'est pas si spontané. En fait, il y a une team ambiance qui vient, alors j'ai appris ça, via Telegram qui envoie des consignes, lâcher des bravos, tenter un ça va marcher. Voilà. Finalement, c'est très rodé. Non, ce n'est pas nouveau. Et au fond, il est assez injuste de reprocher à Emmanuel Macron de systématiser ou d'avoir une organisation professionnelle de ces meetings. C'est toujours le cas. Parce que tous les partis de l'échiquier politique français au moins pour ceux qui sont des partis républicains utilisent exactement les mêmes méthodes et ils ont raison de le faire d'ailleurs. La seule différence avec ceux d'Emmanuel Macron au fond, c'est qu'il attire dans ces meetings des gens qui ne se sont pas jusque-là déplacés dans les meetings des partis les plus traditionnels. Et il est compliqué de parler à ces Français qui étaient les plus éloignés de la chose politique. Mais je crois que c'est enthousiasmant pour notre démocratie. Et il y a énormément de bénévoles aussi. Nos reporters sur place nous disaient presque qu'il y en avait un peu trop. Vous ne savez plus trop quoi faire, notamment à Lyon tellement il y en avait. Ça aussi c'est nouveau. Ça sera une force incroyable quand on sait aujourd'hui que les jeunes avec Macron ou d'ailleurs le mouvement En Marche sont parmi les forces les plus réactives ou les plus vives de notre espace politique. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Ségolène Royal ou encore à Nicolas Sarkozy à la campagne de 2007 où il y avait vraiment un enthousiasme et on allait pour soutenir, pour défendre un candidat. Ce qu'on a pu retrouver quasiment en 2012. Ce qui n'a pas fait gagner pour autant d'ailleurs. Mais comme chez Nicolas Sarkozy comme chez Ségolène Royal on retrouve cet aspect-là où les militants, les jeunes militants que l'on rencontre que l'on interroge sont, on va dire, on la banane, on le sourire, sont contents d'être là dans les meetings et c'est vrai que pour beaucoup c'est leur première fois, leur première sortie électorale entre guillemets qui se déplace. Alors justement, comment expliquer ça ? Pour grouverer tout ce qui vient d'être dit, chez les jeunes avec Macron on est 18 000 aujourd'hui et il y a 70% des gens qui sont chez les jeunes avec Macron pour lesquels c'est le premier engagement. Et je vais vous dire, c'est des gens qui se donnent tous les jours, qu'on peut remercier ici d'ailleurs, parce que c'est eux qui font, aux jeunes avec Macron, chez En Marche, les jeunes qui font vivre le mouvement, tous les bénévoles qui s'engagent et qui, comme vous le précisez, sont parfois plus nombreux qu'il n'en faut au meeting. Mais tant mieux qu'ils continuent parce qu'il y aura de la place pour tout le monde jusqu'à la fin de la campagne. Question. On a vu Florian Philippot réagir là, les harkis perturber le meeting de cet après-midi à Toulon. Visiblement, le Front National en fait son meilleur ennemi. Est-ce que c'est un signe, Julien Arnaud ? Marine Le Pen parlait d'une bulle concernant Emmanuel Macron au tout début de sa campagne. Aujourd'hui, elle le cite, elle en fait de longs paragraphes dans tous ses meetings. L'ennemi, c'est Macron, c'est pas Fillon maintenant. Exactement. Pour Marine Le Pen, c'est s'attaquer à Macron. Longtemps d'ailleurs et même encore le FN considère presque que Fillon est mort entre guillemets mais le vrai ennemi, le principal concurrent devient Emmanuel Macron. Et tout ça est très logique parce que c'est exactement la recomposition politique qu'on décrit. On parlait tout à l'heure du droit, de gauche, etc. Nous, on considère qu'il y a les progressistes et il y a les conservateurs et que parmi les conservateurs, il y a le plus réactionnaire et dans lesquels figure le Front National. Votre plus grand ennemi, c'est Marine Le Pen ? En tout cas, c'est aujourd'hui la vision la plus conservatrice qui existe en France et c'est celle contre laquelle il nous appartient de lutter le plus efficacement possible. C'est un peu deux candidats anti-système aussi. Ils se revendiquent tous les deux. En tout cas, on est en dehors du système que la Ve République a connu depuis longtemps, qui est le système bipartisan qui a été installé. Ça, c'est sûr. Là-dessus, des explications ? En tout cas, je vois à quel point ça peut servir Emmanuel Macron dans la création et l'installation sur notre échiquet politique du personnage politique qu'il construit que d'être attaqué par Marine Le Pen. Il faut aussi voir qu'il y a une similitude chez les électorats du point de vue de cet éloignement des partis traditionnels français. Comment est-ce que vous... Et François Fillon, on parle autant dans ces meetings, on parle autant de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron. Juste une phrase que j'ai relevée quand c'était la semaine dernière avec François Baroin qui était à Toulouse qui a ciblé directement Emmanuel Macron. Il a plein d'idées mais il en a sauté une. C'est lui, c'est son idée, c'est Narcisse dans le miroir. Il regarde, il se regarde parler. Et voilà. Au moins reconnu qu'on avait plein d'idées. Et il détaille, et tous les ténors des Républicains détaillent et font exactement la même chose. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Est-ce qu'il va être de plus en plus attaqué ? Et quels sont les faux pas à ne pas commettre ? Alors, les faux pas à ne pas commettre. Question à 10 000 euros. Je ne suis pas conseillé en communication mais la suite, oui, et on le voit, vous le disiez dès le début, c'est le petit début, on est vraiment là au cœur de la campagne. On est à moins de 10 semaines et ça va se cristalliser. Ça va se... Les artis, c'est un tournant là. C'est un petit tournant pour Emmanuel Macron, pour le candidat. On n'aurait pas dit la même chose face à François Fillon, face à Marine Le Pen ou quelque autre candidat que ce soit. Là, pour Emmanuel Macron, tout avait l'air d'être assez cool, de se passer tranquillement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sacha ? Je pense que des tournants on en a déjà pris 40 dans la mesure où il y a eu les primaires de... Enfin, il y a eu les sorties du gouvernement, il y a eu l'annonce de candidature, il y a eu les primaires de la droite, il y a eu les primaires de la gauche, il y a eu le... Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'on nous a parlé d'énormément d'extériorité et aucune ne fait souffrir à la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, on a un chemin qui est celui qu'on a choisi, qu'on a dressé. Ce chemin, il se poursuit dès la semaine prochaine avec le cadrage budgétaire. Il se poursuit encore après, début mars, on a dit que c'était le programme, le plan de transformation. Et il se poursuivra les 10 semaines qui restent qui vont nous emmener... Mais ça se crispe un peu, quand même, là. Ça se crispe, c'est de l'extériorité. Et nous, on continue, on poursuit. Cette semaine, il était compliqué. Toutes les semaines seront compliquées jusqu'à l'élection. Merci beaucoup. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois de venir sur ce plateau. Tout de suite, c'est un nouveau journal. Sur le site.